Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous parler de quoi faire quand notre bébé ne tient pas en position assise. On a un bébé qui va tenir un peu en position assise, mais pas avec assez d'équilibre pour éviter les chutes. C'est un bébé qui va chuter ou en arrière ou sur les côtés. En avant, en général, ils se retiennent parce qu'ils ont leurs mains devant. Quand vous avez un bébé qui ne tient pas en position assise, c'est qu'il n'a pas le dos encore assez musclé pour se rattraper correctement par sa posture. Son seul moyen de se rattraper, ce va être ses bras. Un bébé qui ne tient pas en position assise tout seul, sans aide, c'est un bébé qui doit faire plus de plat-ventre. Le plat-ventre est nécessaire dès la naissance pour garder la tonicité du cou et du dos qu'il a depuis la naissance. C'est le fait de garder. S'il a gardé sa tonicité du cou et du dos depuis la naissance, il tiendra plus vite et plus aisément en position assise ensuite. S'il a été mis beaucoup en transat poussette porté de cette manière-là, du coup il n'a pas eu l'occasion de stimuler son cou. Est-ce que son cou est stimulé justement dans d'autres positions, par exemple celle-là ou sur le côté. Ou sur le côté comme ça, que vous avez votre bébé comme ça. Un bébé dans toutes les autres positions sait tenir sa tête tout seul dès la naissance. Il n'y a que dans la position plat-dos qu'il ne peut pas retenir sa position tout seul. C'est vraiment dans cette position-là qu'on tient la tête, mais dans les autres positions, votre bébé a la capacité de tenir tout seul sa tête. Donc on peut mettre sa main au cas où, mais vraiment, il tient tout seul sa tête. Et le plus facile est cette position-là pour lui, pour tenir sa tête. Voilà. Et à la naissance, on fait quoi ? La plupart du temps, on le met sur le ventre de la maman comme ça. Et il fait quoi le bébé ? À la naissance, on dit coucou bébé. Et il fait quoi souvent ? Il tourne la tête. Son réflexe premier, c'est de chercher à téter aussi. Donc il peut même ramper un peu et bouger la tête pour chercher à téter. Voilà ce que sait faire le bébé à la naissance. Donc le mieux, c'est de le mettre à plat-ventre dès la naissance, tous les jours, au moins trois fois par jour, pour garder ça. Parce que la difficulté, c'est qu'il garde sa force du cou, malgré la croissance, notamment de sa tête, qui va vraiment grossir très vite et qui va devenir très lourde très vite. Donc si on le met tous les jours, il va garder la musculature adaptée à sa croissance. Si on ne le met pas tous les jours à plat-ventre, il va perdre ça assez rapidement. Dès le premier, deuxième mois, c'est déjà perdu. Donc attention à ne pas trop utiliser de manière prolongée les transats et les poussettes en phase d'éveil. Voilà, notamment. Donc en phase d'éveil, votre bébé, il faut qu'il bouge de position, qu'il passe de bras en bras, qu'il soit porté en écharpe. Ou en porte-bébé, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en écharpe. Et qu'il soit mis à plat-ventre, souvent. Voilà. Donc ça veut dire, quand vous mettez les boutons derrière le pyjama, par exemple, vous le mettez à plat-ventre pendant cette phase-là. Quand vous le massez, vous lui faites ses petits massages à plat-dos. Et puis après, vous le mettez à plat-ventre. Puis vous lui faites ses massages à plat-ventre. Voilà, ça va faire un moment supplémentaire à plat-ventre. Et puis quand il joue sur son tapis d'éveil, on le stimule, on le stimule sur les côtés. Et puis, voilà, on peut mettre ses jouets sur son côté pour qu'il ait envie de se retourner. Donc en général, le retournement, il va d'abord plier ses jambes comme ça. Et ensuite, ça va l'aider à basculer. Hop ! Il va faire comme ça. Hop et hop. Et puis après, quand il a plat-ventre, on dit, bravo, c'est super ! Alors ouais, il faut lui dire que ça vous plaît. Sinon, lui, au début, ça peut être désagréable. Donc il faut lui dire que c'est super et tout, pour plusieurs jours d'affilée. Après, il va prendre le pli et il va rester de plus en plus longtemps à plat-ventre. Voilà. Et puis, ce qui peut leur plaire à plat-ventre, c'est de trouver son petit doigt pour le téter, par exemple. Voilà, découvrir des parties de son corps qu'il n'avait pas encore trouvées. Donc ça, c'est pour les tout-petits. Et s'ils sont plus grands, en général, quand on s'inquiète s'ils ne tiennent pas assis, c'est à partir de 4 mois, 6 mois, on se dit, oh là là, pourquoi il ne tient pas assis ? Ça vous paraît plus long et vous êtes plus pressé. Bon, ben là, il faut retourner sur du plat-ventre et du quatre-pattes un maximum. Et vous jouez avec lui dans cette position-là. Et il n'y a que ça à faire. Et vous allez voir, après, il se retournera à l'aise. Hop. Et puis, il trouvera sa manière de passer à assis. Et pareil pour le quatre-pattes. Voilà. Tac, tac. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Merci. Merci.